Je vous résume l'actualité du lundi 3 avril entre 8h et midi en 1 minute et 6 secondes. Guerre en Ukraine, la police russe a arrêté Daria Tropova, soupçonnée d'avoir participé à la mort du blogueur Vladlen Tatarsky. Vladlen Tatarsky, blogueur ultranationaliste, proche du groupe Wagner, est mort dans l'explosion d'un KGA Saint-Pétersbourg, dimanche. Il était un fervent défenseur de L, opération spéciale, en Ukraine. Un jeune couple s'est noyé en tentant de sauver son chien. Stormy Daniels, la bombe qui peut faire imploser Donald Trump. Elle est celle par qui le scandale arrive. Qui est vraiment l'actrice de film X qui peut faire trébucher l'ex-président américain ? Se bagarrer, ça ne me ramènera pas ses doux, l'appel au calme de Boubou, qui a perdu son fils dans une rixe. En Essonne, les parents de Villerval s'unissent contre les rixes, ils sont le dernier rempart. Gabon, à quelques mois des élections, un climat politique tendu. Analyse. Malgré la main tendue du président Ali Bongo Ondamba, et après un mandat émaillé de remous, les tensions au sein de la sphère politique restent palpables. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Ma liste. Ma liste. C'est parti !